Piiiiiika Oh oh Chalipa Pikachu Chalipa Bon qu'est ce que tu fais Tu m'as dis Descartes Il y a plusieurs Descartes Il y a plusieurs Baudet qui s'appelle Martin Lucien Bah Descartes il est là Bah il est là au mur Regarde Là C'est Spinoza Non je croyais que c'était Descartes Ah Descartes de geographie Bah il fallait le dire Tu n'as jamais éclair Oh ça va je vais les chercher La carte est le premier outil du géographe. Elle nous permet de visualiser différentes données, différentes variables dans l'espace. Le figuré, c'est l'élément que je vais représenter sur la carte. Souvent, les élèves hésitent entre les différents figurés. La cartographie est un art difficile. Ça va devenir beaucoup plus facile après cette vidéo. J'aime bien utiliser avec les élèves l'acronyme L'Enf, qui ne veut strictement rien dire. Mais qui nous permet de connaître ces différents figurés. Il y en a quatre. Le P, ce sont les modes points. Donc ce sont les éléments ponctuels que je vais placer sur la carte. Des rondes, des triangles. Certains cartographes utilisent même des icônes, comme par exemple une encre pour symboliser un port. Le L pour la ligne, évidemment. La frontière, mais aussi les cours d'eau, les routes, sont tous des éléments qui sont représentés sous forme de lignes. Le A pour R, mais en fait il s'agit de figurés zonaux ou surfacés, qui sont des zones que l'on va colorer ou assurer ou distinguer d'une certaine manière. Et enfin le F pour les flèches. Il s'agit de lignes en fait agrémentées de petits triangles au bout pour représenter une flèche, pour montrer un flux ou une direction. Une fois que vous avez en tête les différents figurés, il faut vous poser la question, mais quels figurés dois-je adopter avec tel type de données ? C'est pour ça que maintenant nous allons faire un petit peu un focus sur les différentes données que nous pouvons rencontrer. Il y a deux grands types de données. D'un côté, les données quantitatives. Les données quantitatives, ce sont des chiffres. Et de l'autre côté, on a les données qualitatives. Les qualitatives, c'est les qualités, les choses que je ne peux pas mesurer. Dans les données qualitatives, il y a les données qualitatives nominales. C'est-à-dire que ce sont des choses qui ne sont pas du tout classables. Comme par exemple, les langues parlées dans un pays. Je ne peux pas établir une hiérarchie entre le français, le néerlandais et l'allemand. Si ce n'est en termes de proportion. Mais alors là, ça devient une donnée quantitative. Données qualitatives ordinales et celles que je peux classer. Comme par exemple, la typologie des différentes villes. On aura des petites villes, les villes moyennes, les grandes villes, les métropoles. Il ne s'agit pas vraiment de nombre d'habitants. Il ne s'agit pas non plus de nombre d'institutions ou d'organisations présentes dans cette ville. Ou du nombre de services qui sont offerts à la population. Non, c'est vraiment un classement que l'on établit. Je passe maintenant aux données quantitatives. Il y a tout d'abord les données quantitatives absolues. Ce sont celles que l'on peut mesurer et qui se suffisent à elles-mêmes. Comme par exemple, la population d'un territoire. Par contre, les données quantitatives relatives, comme leur nom l'indique, sont en relation avec une autre donnée. Les habitants par rapport au kilomètre carré. La densité est une donnée quantitative relative. Il y en a plein d'autres. Déjà, quand vous avez un pourcentage, le pourcentage c'est une proportion. Et donc c'est une proportion sur un total. Donc c'est par rapport à un total, c'est sur 100. Et on ramène ça sur 100. Donc là, on est aussi face à une donnée quantitative relative. Les taux, évidemment, sont aussi des données quantitatives relatives puisque les taux sont calculés par rapport à une valeur référence. Une fois que j'ai bien cette typologie en tête, je peux vraiment m'orienter sur mes différents figurés. Alors on va commencer par celui qui est le plus restrictif. C'est en fait la taille. Je peux faire varier la taille, par exemple, de mes éléments ponctuels, mais par exemple aussi celle de mes lignes. Et la taille va être adoptée pour tout ce qui concerne les données quantitatives absolues. Pour les données quantitatives relatives, autrement dit, les densités, les pourcentages, les indices, je vais utiliser un figuré zonal, une surface. Ça, c'est la grande distinction à faire entre les deux. Pourquoi ? Parce que l'œil va beaucoup mieux lire les cartes de cette manière. La donnée qualitative ordinale peut être utilisée avec une couleur ou avec une taille. La donnée qualitative nominale, elle, sera plutôt représentée par une forme ou également une couleur. Rien de tel qu'une bonne carte ? Donc si on peut vraiment faire un topo de manière un peu mécanique, évidemment, c'est pas comme ça que ça se passe. Il faut un peu réfléchir à comment vont s'agencer ces différents figurés. Mais on pourrait dire ceci. Donnée qualitative nominale, j'utilise une forme. La donnée qualitative ordinale, j'utilise une couleur. La donnée quantitative absolue, j'utilise une taille. Et pour la donnée quantitative relative, j'utilise une surface, autrement dit, une couleur, par exemple, de la zone concernée. Je vous propose maintenant quelques exemples assez bien foutus. Une première carte qui vient de l'atelier de cartographie de Sciences Po. Un figuré ponctuel, mais on a fait varier le figuré ponctuel via deux variables, la couleur et sa taille. Ici, encore une carte proposée par Sciences Po Paris. On a toujours le même principe avec des figurés ponctuels, sauf que cette fois, on ajoute des figurés sous forme de flèches. Et bien sûr, l'épaisseur du trait va lui-même être significative, puisqu'il est proportionnel aux échanges. Une carte de Cécile Marin, qui est la cartographe à trait de l'excellent monde diplomatique. Donc là, on voit que différents types de figurés sont utilisés. La couleur varie aussi, là, en termes de figurés zonales, puisque les pays sont représentés, pardon, via leurs frontières, évidemment, mais une couleur les détermine. Et cette couleur représente une donnée qualitative, ordinale, puisqu'ici, on a les relations diplomatiques avec Israël, en vigueur, suspendue ou aucune. On est vraiment dans la carte de synthèse, qui nous est proposée par la géothèque Jean-Bernard Bourron, en 2016. Ici, encore une fois, on a tous les types de figurés, le point, la zone, la ligne et la surface. Ici, on revient sur des données quantitatives, puisqu'on a essentiellement des figurés zonaux, avec la variation en termes de couleurs, mais aussi en termes de hachures. Vous voyez ici qu'on a l'évolution des surfaces cultivées, c'est bien une donnée quantitative relative, donc on la représente par une surface. Et la part de la surface agricole, c'est aussi une donnée quantitative relative. On la représente aussi par une surface. Alors, comment je fais quand j'ai deux surfaces à représenter ? Je fais exactement comme ça. Dernière carte, qui est aussi une carte de synthèse, qui reprend les différents types de figurés. Elle est proposée par la géothèque encore, sauf que celle-ci intègre des données quantitatives. Donc là, on a tous les types de figurés, et tous les types de données. En tout cas, de données qualitatives et de données quantitatives. Voilà, cette vidéo est terminée. Alors, je vous remercie pour votre attention. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Si vous avez des questions, n'oubliez pas qu'il y a les commentaires. Le pouce bleu si vous avez trouvé ça utile, si ça vous a aidé pour vos cours. Alors, je vous souhaite un très bon travail, et à très bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501